Le déclic qui m'a donné envie d'écrire s'est produit alors que j'étais âgé de 8 ans et je venais de lire Edgar Allan Poe. Je n'avais qu'une envie, c'est tourner les pages pour savoir quelle était la chute. J'ai eu tellement de plaisir à lire ces nouvelles que j'ai tout de suite eu envie d'en écrire dans le même esprit. J'ai écrit donc des petites enquêtes et je l'ai donné à lire à mes petits camarades dans la cour de récréation. Je me suis rapidement aperçu que ça avait beaucoup de succès. Normalement notre hiérarchie à l'école se faisait sur le football. Il y avait ceux qui étaient bons au football et ceux qui n'étaient pas bons au football et j'étais évidemment nullissime au football. J'étais exclu mais le fait d'avoir une place de conteur ou de barde m'a reintroduit dans le groupe, c'est-à-dire que je retrouvais une place tribale au sein du groupe, celui qui raconte des histoires qui font rêver. C'est vers l'âge de 16 ans que j'ai eu l'idée d'agrandir une de ses nouvelles qui s'appelait Béloquant pour en faire un roman beaucoup plus ambitieux et ça a donné les fourmis. Le déclic qui m'a donné envie de faire du cinéma c'est que si loin que je puisse me souvenir j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Au départ j'ai fait des spectacles de marionnettes, j'ai fait des bandes dessinées, j'ai fait des diaporamas et avec En ligne de mire le cinéma qui était pour moi une sorte de graal, c'est-à-dire en fait raconter une histoire via l'outil cinématographique pour moi c'était ce qui avait de mieux. J'ai touché la caméra quand j'ai fait mon premier film qui est un dessin animé. J'avais 10 ans à l'époque et j'avais une grande patience parce que j'ai dû faire 900 et quelques dessins. Donc après j'ai jamais cessé finalement de faire des films super 8, ça me prenait mes vacances, mes week-ends, mes parents avaient un petit peu peur pour mes études mais finalement ils voyaient bien que j'étais complètement impliqué dans ces films super 8 pour toucher un petit peu à tous les corps de métiers, c'était vraiment super quoi donc c'est une école de la vie en même temps. Cette envie de faire du cinéma a mûri en même temps que moi et m'a amené effectivement à exercer le métier de réalisateur et de mettre sur le grand écran les histoires auxquelles je continue de rêver aujourd'hui. Le déclic qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, il s'agit d'une... de la découverte des aventures d'Espirou dessinée par Franquin. Le trait de Franquin avait une puissance poétique moi qui m'a qui m'a bouleversé à l'époque. Il était capable de dessiner un rideau avec une sorte de pliure particulière, un détail, un fil qui dépassait un parquet avec une lame qui était un peu décalée. La puissance du détail c'est quelque chose qui m'a, chez Franquin, qui a fortement irrigué ma propre volonté de dessiner, ma propre volonté de rendre le dessin vivant. Par la suite, j'ai toujours été extrêmement sensible à maîtriser tous les détails dans une image et peu à peu je me suis efforcé de trouver mon propre style. J'ai fini par repousser les livres de Franquin et j'ai finalement tout simplement dessiné comme j'avais envie de dessiner et raconté ce que j'avais envie de raconter. Et je suis devenu auteur de bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...